pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président. En préambule de mon intervention, je souhaite saluer la rapporteure, son intervention et les travaux menés par ma collègue Marie-Noëlle Batistel, rapporteure d'une mission d'information en 2020 pour la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes, dont le travail est largement reconnu. Alors, nous ne pouvons que souscrire à l'objectif de protection du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la norme suprême. Nous ne pouvons que regretter, bien sûr, les raisons qui nous obligent à en débattre ici. Les évolutions législatives et sociétales montrent que les droits autrefois acquis de haute lutte ne sont jamais inscrits dans le marbre. Les avancées obtenues pour le droit des femmes et disposées d'elles-mêmes dans les années 70 s'évaporent avec la remise en cause de l'état de droit et des libertés fondamentales depuis plusieurs années. Précisons aussi qu'il s'agissait dans les années 70 de mesures de santé publique. Nous sommes là en train de discuter de la création d'un droit. Le constat actuel est alarmant alors qu'une femme sur trois connaît dans sa vie une interruption volontaire de grossesse et qu'une femme meurt toutes les neuf minutes d'un avortement clandestin. Le revirement de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis et l'évolution législative de nombreux pays européens, la Pologne et Hongrie en tête, sont autant de signaux justifiants. L'inscription de ce droit fondamental dans notre Constitution, qui serait alors la première dans le monde à le faire. La norme suprême est un rempart à toute initiative d'une majorité politique visant à revenir sur les libertés acquises, sur le principe de la proposition de loi. Nous sommes donc d'accord. Des réserves sur le dispositif choisi, c'est la norme d'en débattre au sein de la Commission des lois. D'abord, l'entrée de ce droit dans la Constitution sous sa forme négative n'est pas de nature à affirmer de manière assumée ces droits procréatifs. Je m'interroge par ailleurs sur la possible contradiction avec la formulation retenue et l'article L2212-1 du Code de santé publique, lequel dispose que l'interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée après la 14e semaine de grossesse à l'exception de raison médicale. Par ailleurs, la modification de la Constitution doit être l'opportunité de garantir l'accès à l'ensemble des droits procréatifs, y compris la contraception. La contraception et l'interruption volontaire de grossesse, qui n'est pas un moyen de contraception, mais une solution de dernier recours, sont intimement liées, en ce qu'elles constituent des solutions aux femmes ne souhaitant pas commencer ou poursuivre une maternité. Gisèle Halimi l'affirmait dès 1970, 12 en disant, dans la logique de la contraception, je dis qu'est inscrit le droit à l'avortement. Qui plus est, les détracteurs de cette liberté n'attaquent pas de front les droits procréatifs, mais œuvrent progressivement en reniant petit à petit le cadre légal, à commencer par l'accès à la contraception. Il est également indispensable de garantir constitutionnellement l'accès à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, car constitutionnaliser ces droits ne sera suivi que de peu d'effets si l'effectivité de l'accès n'est pas assurée, ce qui est à ce jour n'est pas le cas. Manque de moyens humains et matériels, cela a été dit, clause de conscience des médecins, inscrire l'égal accès dans la Constitution oblige l'État, en ce sens, à agir. Le principe fondant ces droits constitutionnels doit aussi être rappelé, me semble-t-il. Seul le principe de l'autonomie personnelle proposée par les constitutionnalistes, à savoir le droit de disposer de soi et de faire ses choix pour soi-même, doit fonder la garantie d'accès aux droits procréatifs. Ce principe autonome mettrait ainsi fin à la conciliation entre la liberté de la femme découlant de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le respect de la dignité de la personne humaine. Une remarque sur l'emplacement du dispositif qui me paraît inadaptée, mais nous aurons l'occasion d'en parler dans le cadre d'un amendement que nous avons déposé. Malgré ces remarques, mon groupe votera évidemment pour ce texte auquel nous ne pouvons que souscrire dans son objectif et nous voterons bien sûr le texte à venir qui a été déposé par Mathilde Panot le 24 novembre. Merci. Madame Anne-Cécile Violent pour le...